Voyage dans les coulisses de Harry Potter et les Reliques de la Mort, visite guidée avec Sandrine, Tania Mépiel et le ballet. Londres, il y a deux jours, avant première mondiale du septième film de la saga Harry Potter qui sort dans dix jours. Harry Potter et les Reliques de la Mort, première partie. Les stars du film sont là. J'espère que ce soir tout le monde va aimer le film. Je suis confiant. Je suis sûre que les fans vont être bluffés, j'ai hâte de voir leur réaction. Des milliers de fans attendent depuis des heures. On campe ici dans le parc depuis hier matin. Là c'est la fin et je voulais absolument être là pour tout cet événement. Ils sont des millions dans le monde à attendre ce film, la première partie du dernier volet des aventures d'Harry Potter. Viens à toi Harry Potter ! Ils arrivent. Ils arrivent. Harry, va-t'en, va-t'en ! Accroche-toi Harry ! Personne d'autre ne mourra, pas pour moi. Il faut faire quelque chose. Aidez-moi ! Il y a quelques mois, nous sommes allés avec Sandrine Quétier dans ses studios au nord de Londres. C'est ici que la saga est tournée depuis dix ans. Bienvenue dans le réfectoire de Poudlard. Vous l'avez compris, ce lieu gigantesque. C'est l'un des décors majeurs de Harry Potter. Et c'est la première fois qu'une équipe de télévision peut pénétrer en ce lieu symbolique. L'occasion de vous faire entrer dans les coulisses de la magie Harry Potter. Mon Dieu ! Et de rencontrer les stars du film. Bonjour, c'est Danny Radcliffe. Bonjour, c'est Emma Watson. Bonjour, c'est Robert Grint pour TF1. Perfect. Yes. That's all. OK. Vous savez, il y a beaucoup de pression sur ce dernier film. Justement parce que c'est le dernier film. Et ça, tout le monde l'a senti pendant le tournage. Découvrez des images totalement exclusives et entrez dans les coulisses du film le plus attendu de l'année. Nous sommes sur le tournage du septième film de la saga Harry Potter. Cette saga, les aventures de ces trois jeunes sorciers Harry, Ron et Hermione. A l'origine, un énorme succès de librairie devenu en dix ans aussi connu que la saga Star Wars ou James Bond. Mais si les premiers volets étaient gais et féeriques, celui-ci est lui beaucoup plus sombre. Voldemort, le représentant du mal, veut à tout prix tuer les trois héros. Maître ? Meutre, donne-moi ta baguette. Eux ont dû fuir leur école Poudlard. Fini les robes et les manuels de sorciers, ils vivent désormais en fugitif. J'ai vu dans ton cœur et ton cœur est mien. Peu à peu, Hermione et Ron perdent foi en Harry car ils réalisent qu'il n'a pas vraiment de plan. Ils ne savent pas où aller ni quoi faire. Dans le film, je quitte ma grande famille. C'est assez effrayant pour moi car avec Harry et Hermione, nous ne sommes pas du tout en sécurité. On est tout seul. On doit tout faire nous-mêmes. On doit cuisiner, nettoyer, monter notre campement. Et il y a vraiment des moments où on a peur. Pour autant, le film n'a pas abandonné les clés qui font son succès depuis le début. Et d'abord, son univers fantastique. Comme chaque film, le dernier volet réserve des scènes très attendues. Véritables trouvailles en matière d'effets spéciaux comme celle-ci. Pour berner l'ennemi, les amis d'Harry Potter revêtent tous son apparence. Wow ! Enfin on est des vrais jumeaux ! Une scène derrière laquelle se cachent des heures de tournage. Daniel Radcliffe a dû incarner à lui tout seul les 7 personnages. Un acte ! Un acte, un acte, un acte, un acte, un sport, sérieux. On a commencé par filmer des acteurs en train de jouer la scène. Et puis ensuite, je les ai joués les uns après les autres. La première fois, je me mettais à la place de l'un, puis à la place de l'autre, et ainsi de suite. J'ai dû jouer cette scène une centaine de fois. Je savais qu'elle mentait pour ton tatouage. Harry, tu as vraiment une très mauvaise vue. C'était très drôle car Harry devait un peu tous nous imiter. C'était bizarre de voir mon visage se transformer et devenir celui de Dan. Au fantastique, s'ajoutent toujours beaucoup d'action. Accroche-toi, Harry ! Des scènes très physiques à tourner pour les acteurs, qu'il s'agisse des courses poursuites. Je ne cours jamais. C'est la première fois que je dois le faire depuis longtemps. Vous vous entraînez souvent ? Non, mais je suis en forme aujourd'hui. Vraiment ? Oui, vraiment. Ou encore des scènes sous-marines. Depuis le début de la saga, j'ai dû passer en tout un mois et demi dans l'eau. Alors maintenant, je suis très à l'aise. Quant aux célèbres scènes de balai, elles sont tournées ici, sur ce gigantesque fond vert, un des plus grands du monde. Sandrine a testé. Alors là, franchement, c'est du délire. Qui n'en a jamais rêvé ? Une fois le décor rajouté par ordinateur, voilà le résultat. Là, j'ai ma première leçon de balai. Alors, je dois vous expliquer franchement. Je dois faire une drôle de tête parce que c'est pas extrêmement confortable. Ça bouge un peu dans tous les sens. On va dire que... Que j'essaye de tenir dessus. Et que c'est pas facile. Et que j'aimerais que ça stoppe maintenant. Vous savez, on n'a jamais le temps de s'entraîner pour les scènes de balai. Ils nous disent juste, vas-y, grimpe, on tourne. Tu as déjà vu ça ? Créatures. C'est le médaillon du maître Rikulus. Mais ce qui fait aussi le succès de la saga, ce sont les personnages. Près de 400 créatures créées en tout. Et dans ce septième film, ce sont les elfes qui tiennent la vedette, créatures et Dobby. Pour aider, Dobby, elle veut créatures dans le chemin de traverse. Ce que Dobby a trouvé étrange. C'est l'un des copains de Harry, l'elfe de maison Dobby. Alors, vous le voyez là en maquette. Mais croyez-moi, pour lui donner vie, pour le faire exister dans les épisodes, il y a beaucoup, beaucoup de travail. En réalité, ce sont des acteurs qui jouent ces elfes. Vêtu de combinaisons à capteurs, il leur crée des mimiques. Et sont ensuite remplacés par des images faites par ordinateur. Ah ! Black Chater Weasley ! Sale sang de bourbe ! Les mangements arrivent ! Weasley, le traître à son sang ! Qui c'était, créature ? Mon dingus Fletcher ! Trouve-le ! Les acteurs se plaçaient à l'endroit où les elfes étaient censés être. Ça nous aidait beaucoup pour jouer. C'est mieux que de parler dans le vide. Le chicaneur. Qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Et pour créer la surprise, à chaque film, on introduit de nouveaux personnages que les acteurs britanniques, vus dans les plus grands succès anglais, se pressent pour interpréter. On peut entrer. Voici Xenophilius Lovegood, alias Rissi Fans, vu dans Coup de foudre à Notting Hill. Et Refuse Crime Genre, alias Bill Nighy, la star de Love Actuali. Tout d'abord, à Ronald Elius Weasley, je lègue mon déluminateur, dans l'espoir que, lorsque les choses lui paraîtront les plus sombres, il lui apportera la lumière. Harry Potter, c'est une institution. Pour un acteur anglais, c'est le film où il faut être. Avant de tourner ici, je commençais à me dire que j'étais le seul acteur anglais à ne pas jouer dans Harry Potter. Des personnages qui viennent pimenter les aventures des trois héros, et ce qui fait aussi le succès de la saga, c'est que le public suit aussi bien leur péripétie que leur vie sentimentale. Dans ce septième film, ils ont grandi. On devine l'amour entre Ron et Hermione, mais Ron est en colère contre Harry. Ron pense qu'il se passe quelque chose entre Harry et Hermione, mais ce n'est pas le cas. Elle, elle est très amoureuse de lui, mais il ne le voit pas. Tu crois que je ne sais pas ce que ça fait ? Non, tu ne sais pas ce que ça fait ! Tes parents sont morts ! Tu n'as pas de famille ! Arrêtez ! Arrêtez ! Alors va-t'en ! Va-t'en ! Harry et Ron ont une grosse dispute, du coup Ron s'en va, et il disparaît pendant une bonne partie du film. Quant à Harry, il est loin de celle qu'il aime, Ginny. Ils sont loin l'un de l'autre, mais que le public se rassure, ils ne sont pas séparés. Au contraire, leurs liens se renforcent et ils vont rester ensemble. Si Daniel Radcliffe et les autres acteurs ont commencé quand ils avaient 10 ans, aujourd'hui ils en ont plus de 20, et autour d'eux, c'est l'hystérie. Ils le vérifient à chaque tournage à l'extérieur des studios, comme ici dans une rue de Londres. Et ils y sont habitués. Je suis connu depuis l'âge de 10 ans, mais cela ne me perturbe pas, car je n'ai pas l'impression d'avoir grandi devant les yeux du monde entier. Les moments importants que l'on vit entre 10 et 20 ans, ces moments clés, je les ai vécu loin des caméras, donc ce n'est pas comme si les gens connaissaient tout de moi. Je n'ai jamais vraiment connu autre chose. J'étais très jeune quand j'ai eu ce rôle. Je n'ai jamais eu le temps d'y réfléchir. Ça m'est arrivé, c'est tout. Pour les découvrir dans la première partie du dernier volet de la saga, rendez-vous dans les salles le 24 novembre prochain. La deuxième et ultime partie sortira en juillet. Je le tiens ! C'est moi qui dois tuer Harry Potter.